bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 30 janvier au 5 février avant de démarrer je vous rappelle que vous avez nos réseaux sociaux avec des petits postes quotidiens que vous avez les consultations avec zoé ou avec moi au choix maintenant il ya une aussi la possibilité de faire partie de notre communauté en appuyant sur le bouton rejoindre et vous aurez des réductions sur les consultations par exemple il ya une boutique aussi un sur votre chaîne youtube vous pouvez acheter plein de produits sympas qui sont siglés de votre signe et enfin vous avez 12 pour faire des comparaisons entre votre thème le thème de l'autre avoir un horoscope ou encore faire votre propre thème verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan des petites faiblesses 1 vous êtes un petit peu moins comment dire volontaire déterminé sûr de vous que d'habitude il est très possible que ce soit parce que vous êtes fatigué vous avez attrapé un petit virus pas forcément le virus ou alors vous êtes préoccupé et cela votre énergie physique est toute prise par le mental c'est le mental qui est au premier plan et qui ça va un petit peu comment dire trop ça envahit votre tête est envahie deuxième décan le soleil est dans votre décan bon anniversaire mais il est conjoint à saturne vous êtes donc dans une période où vous avez l'impression de stagner que rien n'avance que vous allez passer le reste de votre vie à attendre que quelque chose se passe mais en même temps vous il ya uranus qui arrive et qui va changer la donne c'est peut-être pas pour tout de suite mais bon c'est en train de se faire donc ne désespérez pas hein gardez confiance en vous surtout troisième décan mercure rétrograde et redeviendra direct le 4 elle est un petit peu comment dire moins efficace que d'habitude étant donné que une des dunes à les rétrogrades et de deux elle est en capricorne dans votre secteur 12 donc ça donne aussi du côté du mental alors c'est moins agressif si vous voulez que que mars vous n'êtes pas envahie un sans avoir la possibilité quand même de canaliser votre mental et vos pensées mais bon il ya quand même beaucoup de pensées qui se bousculent dans votre tête et des pensées qui ne sont pas toujours très positives samedi vous aurez la la lune va être en bélier donc vous serez là vous aurez besoin de mouvements de faire peut-être de l'exercice une grande marche ou alors marché devant les vitrines des magasins un petit peu de shopping peut-être poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décan votre planète c'est mars et elle est en bon aspect avec jupiter qui est chez vous donc c'est une semaine d'action ou de décision en tout cas il va falloir prendre les choses en main c'est à vous la d'agir peut-être que vous allez agir pour les autres étant donné que mars est dans votre secteur 11 que vous allez décider à la place de quelqu'un d'autre ou alors à l'inverse sont les autres qui vont décider pour vous et ça ce sera moins plaisant peut-être deuxième décan décan le soleil en en phase avec vous depuis le verso donc c'est votre secteur 12 alors il est possible que vous soyez un petit peu plus timide plus réservé que d'habitude vous vous direz faut pas trop que je me mette en avant faut pas que je me mêle des histoires des autres que je me mêle de politique je ne sais pas vous vous freinerez d'une manière ou d'une autre mais ça va pas durer c'est juste pour cette semaine bon à moins à moins que vous ne soyez un petit peu souffrant comme on dit troisième décan la planète qui vous regarde cette semaine c'est mercure elle est rétrograde jusqu'au quatre et elle est dans votre secteur de projet donc si vous voulez il ya quelque chose qui vous trottent dans la tête une idée un projet ou alors vous anticipez que vous allez dire quelque chose que vous allez révéler peut-être quelque chose parce que les va vers une conjonction avec pluton mais c'est pas encore tout à fait mûr dans votre tête donc laisser passer un petit peu de temps mettez les choses en forme un dans votre tête avant de les exposer de les dire de les révéler dimanche la lune en capricorne va justement passer sur à la fois sur mars sur mercure donc si vous voulez c'est le moment de réfléchir encore davantage parce qu'avec la lune on n'agit pas on est dans une sensation dans une émotion parfois alors vous pouvez avoir une émotion sur le plan amical c'est très possible mais il ya toujours cette tendance en vous à anticiper quelque chose bélier ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps votre planète mars fait des siennes elle est dans au tout en haut de votre ciel donc elle gère votre carrière votre profession c'est dans ce domaine qu'il va se passer quelque chose peut-être que vous aurez une de vos volontés un de vos désirs à imposer et vous le ferez parfois de manière un petit peu brusque à votre manière à vous d'ailleurs de bélier un vous prenez jamais de gants pour pour faire les choses donc faites attention à qui vous vous adressez un parce que ça pourrait se retourner contre vous deuxième des camps en ce qui vous concerne c'est le soleil et conjoint à saturne qui est en harmonie avec vous bon ça peut vous rendre beaucoup plus sérieux que vous ne l'êtes beaucoup plus conscients de vos responsabilités plus conscients aussi de la réalité et de ce côté là vous y voyez clair vous voyez bien bon ce qu'on la possible les possibilités vous anticiper des situations mais avec beaucoup de réalisme parfois même un petit peu trop un avec saturne on on a tendance à voir le côté négatif des choses alors essayer de de faire la part des choses un d'être dans une juste mesure troisième des camps votre planète cette semaine c'est mercure elle est rétrograde mais elle reprend une marche directe le 4 conjoint à pluton donc bon c'est pareil ça se passe dans votre secteur de carrière il ya donc quelque chose un travail peut-être à terminer ou alors à refaire on peut vous demander de refaire un travail en l'approfondissant le faisant mieux ce qui vous vexera parce que bon votre orgueil peut en prendre un coup ou alors vous aurez quelque chose à dire à révéler par rapport toujours à votre boulot de bonne journée lundi et mardi la lune va traverser le vous c'est ce sont ces jours là vous sentirez le plus un le bon aspect de section qui vous oblige enfin qui c'est même pas qu'ils vous obligent c'est vous même qui décidez de prendre les choses au sérieux de de d'anticiper avec beaucoup de comment dire de raison certaines situations taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars s'occupe de vous elle est bien placée donc puis elle fait des bons aspects à jupiter si vous avez une décision à prendre si vous avez quelque chose à entreprendre si vous avez envie de je ne sais pas moi de préparer un voyage de faire un itinéraire et ça tout cela va être facilité par cette cette position de mars mais il faudra faire attention si vous parlez de politique ou de choses sociales comme ça n'essayez pas de trop vouloir convaincre deuxième décan c'est un petit peu difficile pour vous la conjonction soleil saturn vous regarde et vous avez l'impression que tout est arrêté d'une certaine manière que on ne veut pas que vous progressiez alors que il ya quelque chose qui se profil il ya obligatoirement avec jupiter qui va arriver une proposition mais apparemment quelqu'un ne veut pas quelqu'un joue les freins quelqu'un qui est peut-être jaloux de vous de de cette éventuelle progression troisième décan votre planète cette semaine c'est mercure elle reprend une marche directe le 4 bien placé aussi elle est en en harmonie avec vous et donc vous donne envie de vous exprimer alors c'est pareil tant qu'elle est rétrograde vous allez peut-être vous exprimer très timidement ou peut-être même que vous ne direz pas exactement ce que vous pensez parce que vous aurez peur de blesser mais bon à partir du 4 et bien vous pourrez laisser aller vos pensées vos paroles vos gestes aussi à tout ce qui est mouvement vers l'extérieur vous le pourrez vous pourrez le laisser s'exprimer une bonne journée dimanche parce que vous pourrez vous changer les idées il y aura peut-être un petit déplacement ou alors vous aurez des nouvelles de quelqu'un qui vit loin de vous en tout cas il ya une petite joie pour vous ce dimanche gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier décan votre planète celle qui vous regarde c'est mars alors bon vous savez très bien le mars c'est la volonté la détermination le la prise de décision et il ya certainement quelque chose qui va se passer dans le domaine financier puisqu'elle est en capricorne on parle d'argent quand il s'agit quand les planètes sont en capricorne donc forcément vous avez une décision à prendre dans ce domaine ou alors quelque chose à payer avec mars l'argent peut sortir il rentre pas forcément deuxième décan un bon aspect du soleil et de saturne vous regarde et il se trouve que ça vous donne du poids on peut vous pouvez vous même où quelqu'un peut valoriser votre expérience et alors si vous cherchez du boulot c'est bon c'est vraiment une bonne semaine parce que on prendra en compte justement ce que vous avez déjà fait et ce que vous pouvez apporter de concret à la boîte ou à l'entreprise ou administration ou à laquelle vous voudriez appartenir troisième décan votre planète mercure reprend une marche directe le 4 elle est en capricorne aussi donc il est également question d'argent mais disons que ça n'est pas de la même manière que pour le deuxième décan là il s'agit de avec mercure il s'agit de discuter de trouver une manière de s'entendre alors est ce que vous allez discuter avec votre banquier ce que vous allez discuter avec quelqu'un de proche peut-être vous aurez besoin de trouver une solution à un problème qui se pose dans ce domaine financier qui peut être qui est aussi celui des héritages des donations des dédommagements lundi mardi deux bonnes journées le la lune va passer par conjonction sur le soleil et sur saturne donc ça va être la nouvelle lune d'ailleurs un bon c'est il ya une vidéo pour vous expliquer tout ça mais toujours est il que bon on vous prendra vraiment au sérieux cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars vous joue des tours elle s'oppose à vous et donc ben alors soit vous êtes obligé de comment dire de supporter la mauvaise humeur d'un partenaire qu'il soit affectif ou professionnel soit vous êtes obligé de ravaler un petit peu votre agressivité parce que vous êtes avec quelqu'un qu'il ne faut pas blessé de toute façon il faut vraiment surveiller votre agressivité mettre la pédale douce si vous sentez que vous allez vous mettre en colère parce que bon il ne faut pas déplaire aux personnes avec qui vous serez en contact deuxième décan c'est très léger le soleil rencontre saturne mais bon je pense pas que ça va vous impacter durablement c'est l'affaire de deux jours où il y aura un problème financier probablement qui va se poser vous aurez quelque chose à payer ou bon on vous paiera on vous remboursera de quelque chose vous aurez un dédommagement bref bon je pense que vous pourriez avoir moins que ce que vous pensiez au départ un étant donné que le soleil conjoint à saturne troisième décan mercure reprend une marche directe face à vous en capricorne donc il ya un accord que vous essayez d'obtenir une entente qui pourrait enfin se faire à partir du moment où le 4 1 ou mercure va reprendre une marche directe bon le problème c'est que vous allez probablement devoir être convaincant être ne pas douter de vous de votre parole du poids que peut avoir votre parole il sera nécessaire que vous ayez vraiment confiance en vous et en ce que vous dites de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune en poisson il ya de l'évasion dans l'air alors peut-être que vous allez tout simplement déjeuner ou dîner avec des amis quoi qu'il se passe ça vous sortira un petit peu de votre du climat actuel et ça vous changera les idées lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan mars vous regarde depuis votre secteur du travail donc il ya du boulot ça c'est sûr est ce que vous êtes submergé c'est possible avec martian a toujours un petit peu trop et surtout vous serez un petit peu mécontent de ceux qui travaillent avec vous il faudra remettre un les choses à l'endroit il faudra peut-être remonter les bretelles de vos collaborateurs ou de vos employés deuxième décan une conjoncture pas facile la conjonction du soleil et de saturne face à vous donc vous êtes dans une phase où probablement vous pouvez vous sentir seul on l'a déjà évoqué ou alors vous êtes dans une phase de de divorce de séparation mais bon c'est en train de se terminer 1 puisque saturn quittera mi mars le deuxième décan du verso et vous aurez alors uranus qui va vous aider à à faire bouger les lignes 1 vous ne resterez pas dans l'état actuel ça c'est c'est certain troisième décan mercure vous regarde bon elle est un petit peu en retrait si vous voulez d'abord parce qu'elle est rétrograde mais elle va redevenir direct le 4 donc si vous attendez quelque chose si vous êtes en phase de préparation 1 d'un travail que vous allez peut-être présenter d'ici quelques temps mercure vous est très utile mais bon vous trouvez le temps long dans la mesure vous êtes quelqu'un d'un patient de nature et bon c'est vrai que ça un petit peu duré mais c'est bientôt fini samedi une bonne journée vous serez tonique dynamique vous aurez le sens de la répartie et même vous ferez de l'humour et parfois votre humour d'un petit peu spécial attention à ne pas blesser certaines personnes autour de vous vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan un bon aspect de mars vous accompagne donc vous allez certainement prendre les choses en main pour régler un problème un problème administratif ou un problème relationnel aussi peut-être que vous trouvez que quelqu'un a émis un jugement sur vous qui n'est pas approprié et vous allez l'affronter grâce à mars vous n'aurez pas peur vous ne serez pas un comme d'habitude à supporter finalement les choses là vraiment avec mars 1 vous allez y aller deuxième décan le soleil est conjoint à saturne dans votre secteur du travail donc je pense qu'il ya quelque chose qui se qui est en train de peut-être de changer mais très lentement trop lentement à votre goût vous voudriez que ça évolue plus rapidement et que vous puissiez donner votre pleine mesure dans ce domaine du travail qui est extrêmement important sur lequel vous êtes toujours vous les vierges très focalisés c'est vraiment votre votre truc entre guillemets troisième décan mercure votre planète reprend une marche directe le 4 elle est bien placée donc vous allez disposer beaucoup plus facilement de vos de votre intellect qui est souvent très puissant un mental très fort donc vous allez pouvoir trouver des idées donner des conseils être vraiment en phase avec cette certaines personnes avec qui vous échangez et vous sentirez que vous leur être vous leur êtes vous leur est utile à un grâce à à cette capacité que vous avez à écouter les autres et à leur dire ce qu'ils ont besoin d'entendre dimanche vous serez au top avec la lune en capricorne d'abord vous vous sentirez bien dans votre peau et ensuite justement c'est ce jour là que vous pourrez conseiller apparemment il s'agit d'un proche qui peut avoir des soucis des ennuis et vous lui direz exactement ce qu'il faut lui dire pour lui redonner le moral et la confiance balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier décan pour vous c'est mars la planète qui compte alors elle étant dans un secteur qui parle de la famille qui parle du clan il y a probablement un petit problème d'entente de de un désaccord autour de vous que ce soit dans votre clan professionnel ou votre clan familial ce désaccord ne va pas durer avec mars c'est toujours trois quatre jours et en plus de ça en tant que balance vous êtes les champions de la conciliation mais là j'ai peur que vous soyez un peu en colère à moins qu'il y ait une décision à prendre concernant votre logement un c'est également possible deuxième décan une conjonction soleil saturn plutôt bien disposé donc vous donne le sérieux nécessaire pour obtenir quelque chose professionnellement peut-être une gratification ou des compliments en tout cas vous aurez l'occasion d'être fier de vous parce que vous aurez peut-être atteint l'un de vos objectifs l'une de vos ambitions ce sera concrétisé je veux dire saturn représente vraiment les ambitions troisième décan votre planète cette semaine c'est mercure elle reprend une main directe le 4 donc si vous aviez un sujet un sujet à discuter puisqu'avec mercure il s'agit d'échanges avec un membre de la famille et que ça ne se passait pas bien jusqu'à présent mettons que c'est un adolescent avec qui vous aviez des problèmes de communication et bien ces problèmes de communication vont pouvoir commencer à se régler à partir du 4 peut-être parce que vous vous écouterez davantage que vous saurez trouver aussi les mots qui vont dénouer le problème lundi et mardi avec la lune en verso vous serez au top de vos capacités et justement c'est ce jour-là que peut-être vous aurez des compliments ou que vous serez fiers de vous parce que vous avez le droit là d'être fiers de vous vous avez comme je vous le disais atteint un objectif Scorpion et ascendant Scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan votre planète Mars va compter beaucoup compter pour vous ces énergies sont disponibles vous allez avoir vraiment la possibilité de prendre quelque chose en main et même parfois d'utiliser vos mains pour faire quelque chose dont vous serez content bon peut-être vous allez écrire une lettre cela dit ça se fait de moins en moins mais vous allez peut-être envoyer un mail il y a une notion de communication un petit peu donc peut-être que vous avez quelqu'un à engueuler aussi c'est possible deuxième décan c'est moins rigolo pour vous Soleil et Saturne sont conjoints donc le Soleil éclaire vraiment le problème peut-être familial peut-être professionnel qui vous occupe en ce moment et qui fait que eh bien vous ne vous sentez pas très bien dans votre peau alors je peux vous rassurer cet aspect va se terminer à la mi-mars donc il faut que vous en tiriez une leçon avec Saturne il y a toujours quelque chose à apprendre de la vie et des épreuves qu'elle nous envoie troisième décan Mercure est votre planète cette semaine elle reprend une marche directe le 4 et donc là aussi c'est au niveau des échanges que ça va se passer ce sera différent du premier décan mais bon vous allez très certainement entendre des nouvelles entendre des conseils qu'on peut vous donner ou alors c'est vous qui allez vous exprimer faire comment dire faire circuler une information qui sera utile à plein de gens mais il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire circuler avec Mercure qui redevient direct mercredi et jeudi de bonne journée déjà la Lune va être conjointe à Jupiter premier décan donc il y a un petit facteur chance saisissez-le essayez le loto ou le grattage je ne sais pas mais il y a un petit facteur chance pour le premier décan Sagittaire et ascendant Sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars vous regarde depuis votre secteur d'argent c'est alors avec Mars c'est une planète de bagarre mais c'est aussi une planète qui vous donne envie de prendre des décisions de passer à l'action et il faut passer à l'action pour réclamer ce qu'on vous doit on vous doit de l'argent on vous a emprunté quelque chose on doit vous le rendre on doit vous livrer quelque chose si vous voulez il y a une multitude de 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 situations qu'il faut prendre en main deuxième décan un bon aspect du soleil et de Saturne pour vous vous êtes en train d'apprendre quelque chose bon je ne suis pas sûre que vous ayez repris des études mais c'est possible c'est quelque chose qui va vous apporter énormément pour le futur tout ce que vous apprenez en ce moment que ce soit une formation un stage donc des études tout ce que vous apprenez va vous être extrêmement utile vous le constaterez dans les années qui viennent troisième décan c'est Mercure qui est votre planète elle est aussi dans votre secteur d'argent elle reprend une marge directe donc vous allez pouvoir discuter d'argent là ça n'est plus réclamé là c'est discuté parce que peut-être vous avez un emprunt à faire ou alors on vous demande de payer quelque chose et vous voulez obtenir des délais à moins que vous les ayez déjà obtenus et que vous deviez solder cet emprunt que vous avez pu faire en tout cas quelque chose va se résoudre à partir du moment où Mercure va reprendre une marche directe c'est-à-dire le 4 samedi vous serez en pleine forme avec la lune en bélier je vous conseille de sortir votre énergie en faisant du sport une grande balade en allant de toute façon vous promener profiter du grand air Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan Mars est chez vous et en bon aspect avec Jupiter donc si vous voulez il y a une décision à prendre une action à mener quelque chose à entreprendre un nouveau boulot peut-être à démarrer en tout cas vous êtes sur les chapeaux de roue cette semaine et vous allez certainement sentir ces vibrations extrêmement énergétiques qui peuvent aussi se transformer en colère chez certains ou alors en fièvre chez d'autres suivant votre thème ça peut être une interprétation ou une autre c'est très difficile d'être plus précise sans votre thème deuxième décan Saturne votre maître est conjointe au soleil donc si vous voulez il y a un frein quelque part ça a l'air d'être dans le domaine financier où soit vous vous freinez pour faire des économies ne pas trop dépenser parce que peut-être vous voulez mettre de côté pour acheter quelque chose soit vous vous freinez parce que les caisses sont vides ou presque vides donc soyez prévoyants faites ce qu'il faut bon je n'ai pas de conseil à vous donner là-dessus dans la mesure où vous êtes naturellement quelqu'un qui n'exagère pas donc vous savez très bien ce qu'il faut faire troisième décan Mercure est chez vous et elle reprend une marche directe le 4 donc tout ce qui était en attente d'une certaine manière avec la rétrogradation et bien va pouvoir se faire vous attendiez une réponse un courrier un paquet qu'on vous donne une information un document enfin bref tout ce qui est du registre de Mercure va de nouveau fonctionner circuler avec Mercure c'est une question de circulation le plus souvent à partir donc du 4 étant donné que Mercure reprend donc une marche directe de bonne journée mercredi et jeudi avec la lune poisson parce que vous allez justement vous allez pouvoir circuler les informations vont circuler les vibrations vont vous donner des idées ou vous permettre de vous exprimer d'une manière ou d'une autre vous qui n'êtes pas un grand bavard de nature si vous avez aimé notre vidéo likez-la ou abonnez-vous n'oubliez pas non plus que il y a un live le mardi soir de 20h30 à 22h que vous avez mes petits bouquins pour les prévisions de l'année et que si vous voulez en savoir plus encore vous avez le 3210 de RTL et le site du figaro tv magazine de l'année de l'année de l'année Sous-titrage ST' 501